Dans le nom de Yeshua, qui revient bientôt, Amen et Amen. Amen. Vas-y Bernard. Amen. Eh bien, mes frères, mes sœurs, merci déjà d'être là. Notre rendez-vous hebdomadaire du mardi, mardi matin, pour une petite étude. Comme je le disais, c'est une étude qui m'a été inspirée par ce que Lorenzo nous a enseigné, notre rabbin nous a enseigné. C'est-à-dire, après avoir accepté le Seigneur dans nos vies, eh bien, notre foi repose sur trois piliers. D'abord, la purification que nous devons demander à l'Éternel. Que l'Éternel nous purifie parce que, bon, nous ne pouvons, nous sommes des enfants d'Adam et comme tout enfant d'Adam, eh bien, voilà, nous sommes, je vais dire, viscéralement pécheurs. Mais, heureusement, nous avons Yeshua qui est venu nous sauver, nous sauver, nous racheter du mal par son sang précieux. Ensuite, nous avons comme deuxième pilier, bien sûr, la sanctification. C'est-à-dire que nous devons être mis à part pour le service de l'Éternel. Vraiment à part. C'est-à-dire que nous n'avons plus rien à voir avec le monde. Or, nous vivons dans le monde et vous savez comme moi à quel point c'est difficile de ne pas être impacté par ce qui se passe dans le monde. Mais, voilà, si nous sommes Monseigneur, nous devons être mis à part pour son service, comme Aaron et sa famille ont été mis à part. Et le troisième pilier, eh bien, lorsqu'on est purifié, lorsqu'on est sanctifié, eh bien, c'est la consécration. Cette consécration, et c'est un peu de ça que je vais vous parler. Je ne vais pas reprendre l'enseignement de Lorenzo, évidemment, parce que c'est son enseignement et il est tellement bien fait qu'on n'a rien à y ajouter. Mais, je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu plus difficile. Parce qu'en parler, c'est bien, mais le vivre, ce n'est pas si évident que ça. Et je vais essayer de vous parler du prix de cette consécration, le prix de cette foi. Mais, avant toute chose, nous allons aborder le sujet de la consécration, faire un petit résumé, voir c'est quoi quelqu'un de consacré. Bien qu'une personne se consacre ou non, dépend de la nature de son expérience au moment de son salut. Si elle considère sa foi dans le Seigneur, Yéchoa, comme étant une faveur pour le Seigneur, et sa foi en Dieu comme une courtoisie envers lui, croyez-moi, j'en ai connu comme ça, il sera impossible de parler à cette personne de consécration. Il sera également inutile de parler de consécration à une personne qui pense promouvoir la cause de sa confession, la cause du christianisme, la cause du judaïsme, la cause, quelle que soit la dénomination. Cette personne qui pense que sa propre conversion est un honneur pour le christianisme, et croyez-moi, j'en ai connu, des gens qui disaient hors de l'Église, point de salut, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais cette personne n'a pas de bonne base pour moi. Elle n'a pas eu un bon début dans sa foi. Il est impossible de s'attendre à ce que de telles personnes se consacrent au service de notre Seigneur. Alors pourquoi se consacrer ? Eh bien, nous devons réaliser que le Seigneur nous a manifesté une grande grâce, une grande miséricorde. C'est le Seigneur qui nous a aimés et qui nous a sauvés. C'est pour ça que nous nous consacrons à Lui. Nous trouvons l'enseignement de la consécration aussi bien dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, que dans la Britannia d'Achat, dans le Nouveau Testament. Beaucoup de passages du Nouveau Testament, tels que Romains 6, chapitre 6, et Romains chapitre 12, nous parlent de consécration. Allez réécouter les enseignements de Lorenzo. Ils sont très édifiants, croyez-moi. Dans l'Ancien Testament, la consécration est surtout en rapport avec Aaron et sa maison. Si vous lisez Exode 28 et 29, ou Lévitique 8, eh bien, ça nous parle de la consécration d'Aaron et de sa famille. Même si la consécration est notre première expérience dans le service de Dieu, nous ne trouvons pas beaucoup d'enseignements directs dans la parole. Et afin de comprendre le sens de cette consécration, nous devons donc étudier au moins quelques versets qui nous sont mentionnés. Alors, quelles sont les bases de la consécration ? Eh bien, j'ai pris comme base, parce qu'il y en a quelques-uns, Dieu Corinthien, au chapitre 5, versets 14 à 15. Si vous avez vos livres, je vous invite à l'apprendre et à vous y rendre à Dieu Corinthien, au chapitre 5, versets 14 à 15, qui nous dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que la puissance contraignante de l'amour de Dieu est la raison pour laquelle ses enfants vivent, pour celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité. Un homme vit pour le Seigneur, puisqu'il acceptait dans sa vie, parce qu'il est contraint par l'amour du Seigneur. Si c'est vrai, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos amis, si nous sommes contraints par l'amour de notre prochain, force est que nous sommes contraints par l'amour à servir notre Seigneur. C'est exactement la même chose. Dans la langue originale, le mot contraint peut être traduit par « pressé de tous les côtés », c'est-à-dire extrêmement confiné. ça signifie être fortement lié et enveloppé. L'amour nous a lié et nous ne pouvons nous échapper. C'est comme dans l'amour humain, c'est comme dans l'amour entre une femme et un homme, entre l'amour entre les enfants et nos enfants et nous-mêmes. Lorsqu'une personne est amoureuse, elle a un sentiment d'esclavage. N'ayons pas peur des mots. Moi, je suis esclave de ma femme. Nous sommes liés par lui. Il n'y a aucune issue. Il est mort pour nous. Yeshua est mort pour nous. Et nous devrions vivre pour lui aujourd'hui. Aussi, l'amour est la base de la consécration. Quand nous disons que Dieu est amour, ça nécessite ce lien, ce lien envers lui. Personne ne peut se consacrer s'il n'a pas au préalablement été touché par l'amour de Dieu, par l'amour du Seigneur, par cette rencontre avec Yeshua. L'homme doit toucher l'amour du Seigneur pour lui avant qu'il ne puisse se consacrer au Seigneur. Lorsqu'on nous touchons l'amour du Seigneur, eh bien, la consécration, c'est la suite logique, spontanée des choses. Voyons en prison, c'est quoi le sens de la consécration ? Parce que nous sommes un peuple de sens, vous le savez bien. Eh bien, le simple fait d'être contraint par l'amour, comme je vous le disais tout à l'heure, esclave de l'amour, ou de reconnaître le droit légal du Seigneur, ne constitue pas la consécration par elle-même. Non. Une fois qu'une personne a été contrainte par l'amour du Seigneur et qu'elle a reconnu son droit, il lui reste des étapes à franchir. Et cette étape l'amènera dans une nouvelle position. Travers de la contrainte du Seigneur et du fait qu'il nous a rachetés, nous nous séparons de toutes les autres choses. Nous sommes du monde sans être du monde. À partir de ce moment, nous vivons pour le Seigneur. C'est ça la consécration. À certaines occasions, dans l'Ancien Testament, eh bien, on traduit le mot consécration par recevoir le Saint-Service. Recevoir le Saint-Service, ça signifie recevoir le ministère du service de Dieu. C'est un Saint-Service. C'est ça la consécration. La consécration, c'est recevoir le ministère de servir Dieu. C'est dire au Seigneur, aujourd'hui, mon Dieu, mon Seigneur, mon Roi, je me sépare de tout pour te servir, parce que tu m'as aimé, parce que tu m'aimes, parce que tu m'as racheté par ton sang sur la croix. C'est quoi une personne consacrée ? Eh bien, pour ça, on va prendre Exode, chapitre 28, verset 1 et 2. Je crois que c'est l'exemple le plus typique de cette consécration, qui a tourné au drame pour les fils d'Aaron, parce qu'ils étaient trop zélés, et leur zèle, pour Dieu, les a dévorés littéralement. Ce feu qui était en eux les a complètement dévorés. Exode 28, verset 1 et 2. Fais approcher de toi, Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadap et Abihu, Eléazar et Itamar. Tu feras, Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. En Exode 29, au chapitre 1, il nous est dit « Voici ce que tu feras pour les sanctifier. » Vous voyez, tout est lié. Purification, sanctification, consécration. « Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Et un peu plus loin, au verset 4, « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée d'attente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. » Purification. En Exode 29, au verset 9 à 10, « Tu mettrais une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets au fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils, tu emmèneras le taureau devant l'attente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. » Après avoir lu ces versets, nous voyons que la consécration est une chose très importante. Ce n'est pas n'importe quoi. La nation d'Israël était une nation choisie par Dieu. À l'Exode 19, au verset 5 et 6, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Mais elle n'est pas devenue une nation consacrée. Il y avait douze tribus parmi les Israélites, mais toutes les tribus n'ont pas reçu le saint service. La tribu de Lévis était la seule de ces douze tribus à avoir été choisie pour le service au temps. Et encore, dans cette tribu, il y avait des différences aussi entre ceux qui étaient des meneurs de louanges, ceux qui portaient l'arche de l'Alliance, par exemple, d'autres qui s'occupaient de la sacrificature des animaux, et ainsi de suite. Donc chacun avait son rôle bien déterminé. La preuve en est que lorsque David a fait revenir l'arche de l'Alliance à Jérusalem et que l'arche a failli tomber, il y avait un délévis qui a voulu la retenir. Qu'est-ce qui s'en est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a été foudroyé, il en est mort, parce que ce n'était pas son rôle. Vous voyez ? Donc, si nous prenons, par exemple, Ben Mikbar, qu'on est en train d'étudier, ou nombre au chapitre 3, versets 11 à 13, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris des Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, les premiers-nés des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. » Mais, ce n'est pas une tribu consacrée. Parmi les nombreux Lévites, seule la maison d'Aaron a reçu le Saint-Service. Pas tous les Lévites. Tous les Israélites n'ont pas reçu le Saint-Service, ni même tous les Lévites. Seule la maison d'Aaron a reçu le Saint-Service. Pour pouvoir être consacré, il fallait appartenir à cette maison. Et si quelqu'un ne faisait pas partie de cette maison, il ne pouvait pas être consacré au service du Temple. Si quelqu'un ne faisait pas partie de cette maison, eh bien, il n'appartenait pas aux membres de cette maison. Et la maison d'Aaron était qualifiée pour devenir sacrificateur et pas les autres. Et c'était seulement eux qui pouvaient se consacrer. C'était seulement eux que l'Éternel consacrait. On ne se consacre pas soi-même. Or, c'est un peu ce qui s'était passé avec les Asmonéens. On en reviendra lorsqu'on fera un petit peu d'histoire. Les Asmonéens qui ont mis les Lévites dehors qui ont dû se réfugier à Tunram, par exemple. Les Lévites de Tunram, les sacrificateurs de Tunram, descendaient directement de Tzadok qui était fils d'Aaron et pas les autres. Enfin, ça, c'est de l'histoire. Mais, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui membres de cette maison. Ceux qui croient au Seigneur sont membres de cette maison, la maison d'Aaron. Tous ceux qui ont été sauvés par la grâce sont sacrificateurs. Et je prends comme exemple en Apocalypse au chapitre 1, verset 5 à 6. Et de la part de Yeshua, ma chère, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu nous a choisis pour être des sacrificateurs, frères et sœurs. Auparavant, seuls les membres de la maison d'Aaron pouvaient se consacrer. Et si quelqu'un d'autre s'approchait, il mourrait ou il devait être mis à mort. en nombre, au chapitre 18, Belmi de Marge, au chapitre 18, verset 7, « Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don d'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Donc, on ne peut pas se dire sanctifier. Mais, la sanctification demande aussi un chemin, un chemin à part. Et nous voyons ça dans le Lévitique, au chapitre 8, verset 14 à 28, « Il fit approcher le taureau d'expiatoire et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Mon chêle égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répondit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. » On nous parle d'un taureau, de deux béliers, d'une corbeille de pain sans le vin. Et le taureau était pour l'offrande expiatoire. Le premier bélier était pour l'Holocauste. Et le deuxième bélier et la corbeille de pain sans le vin servaient à l'offrande de consécration. donc à l'offrande expiatoire afin de recevoir le saint service devant Dieu, c'est-à-dire de se consacrer à Dieu, au service de Dieu dans le temple. La première chose qui doit être réglée, c'est l'expiation des péchés. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon à Dieu d'avoir péché en pensée, en parole et par action. C'est lui qui va nous purifier. Seule une personne sauvée, une personne qui appartient au Seigneur peut se consacrer. L'offrande expiatoire est la base de la consacration. Ensuite, vient l'Holocauste. Nous avons deux béliers, nous devons étudier l'hévitique 8 au chapitre 18 à 28 très attentivement pour comprendre le sens de tout ça. et le sens du sacrifice expiatoire de notre Seigneur Yeshua. Le bélier était pour l'Holocauste, donc il devait être brûlé. L'Holocauste, ça veut dire brûlé entièrement. Et l'autre servait à l'offrande de consécration. Il permet à Aaron de servir l'Éternel. Mais c'est quoi un holocauste ? Eh bien, un holocauste, c'est une offrande qui est complètement brûlée, comme je vous le disais. Et le sacrificateur ne pouvait pas manger la viande provenant de l'Holocauste. La viande était complètement brûlée. Le problème de notre péché est réglé par l'offrande expiatoire. Et l'Holocauste nous rend acceptables devant Dieu. Évidemment, on n'offre plus d'animaux à brûler. c'est la prière la prière de repentance, la prière sincère, la prière sincère de repentance, bien évidemment. Notre Seigneur Yeshua a porté nos péchés sur la croix. Ça se rapporte à son œuvre en tant qu'offrande expiatoire, une fois pour toutes. En même temps, pendant que le Seigneur Yeshua était sur la croix, le voile a été déchiré de haut en bas. Je ne vous apprends rien. Bon, vous connaissez tout ça déjà. Pour nous amener dans le lieu très sain, pour laisser le passage. Ça se rapporte à son œuvre en tant qu'Holocauste. L'offrande expiatoire et l'Holocauste débutent au même point, mais ils arrivent à deux points différents. Ils débutent là où le pécheur se trouve et l'offrande expiatoire s'arrête après la propitiation pour le péché. Mais l'Holocauste amène le pécheur plus loin en le rendant agréable à Dieu. Donc l'Holocauste est l'offrande qui rend le pécheur acceptable dans le Seigneur Yeshua devant l'Éternel. Et c'est cette douce et c'est cette douce saveur qui le rend agréable à Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous offrons à Dieu, nous sommes également acceptés par Dieu. Nous ne sommes pas seulement pardonnés par l'offrande expiatoire, mais en plus, nous sommes rendus acceptables à Dieu par le sacrifice de Yeshua. La troisième chose, c'est l'offrande de consécration. Elle commence par l'aspersion du sang. Après le premier bélier, il fallait gorger le second. Que faisait le sacrificateur du deuxième bélier après l'avoir tué ? Elle commençait par mêner le sang sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte l'autre là ? Qu'est-ce que c'est tout ça pour des rites ? Ce ne sont pas des rites païens, ce sont des rites de consécration. Cela indique que puisque Dieu nous acceptait en Yeshua, en Mashiach, nous devrions reconnaître la séparation que le sang opère sur nos oreilles, nos mains et nos pieds. Ce sont des symboles très puissants dans le Tana, l'oreille, le schéma Israël pour écouter, pour entendre. Nos mains, nos mains pour bénir, que la bénédiction de l'Éternel passe à travers nos mains, c'est le canal. Et nos pieds, souvenez-vous, Yeshua qui lave les pieds de ses disciples et s'ils ne le font pas, eh bien, ils n'auront pas part à la vie éternelle. À cause de notre rédemption, nos oreilles, qui sont faites pour entendre, ne doivent plus entendre que Dieu. Shema Israël. Nos mains, qui sont faites pour travailler, ne doivent plus travailler que pour Dieu, pour bénir. Nos pieds, qui sont faits pour marcher, ne devraient plus marcher que pour lui. nous mettons le sang sur le lobe de notre oreille droite, sur le pouce de notre main droite et sur le gros orteil de notre pied droit. Ceci signifie que nos oreilles, nos mains et nos pieds ont tous été rachetés par le Seigneur. Nous devrions dire au Seigneur, grâce à ta rédemption, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à partir d'aujourd'hui, je ne considère plus que mes oreilles soient à moi, ni que mes mains soient à moi, ni que mes pieds soient à moi. Puisque tu m'as racheté, Seigneur, mon être tout entier t'appartient. Et désormais, ça ne m'appartient plus. C'est toi qui vis en moi. Quel est le but de tout ça ? De tous ces rites, de tout ça ? Eh bien, le but de la consécration n'est pas de devenir prédicateur pour Dieu. C'est un ministère, c'est autre chose. Ni de travailler pour lui. Le but de la consécration est de le servir. Le résultat de la consécration est le service pour lui. Dans la langue originale, le mot service a le sens d'être de service auprès d'eux, ce qui signifie qu'une personne est prête à servir. Nous devons nous rappeler que le but de la consécration est d'être de service auprès de Dieu. Être au service de quelqu'un peut être une tâche ardue. Être au service de Dieu signifie que vous vous tenez debout lorsque vous le demandez. Lorsque le Seigneur demandait à ses apôtres « Écoutez, priez avec moi, je vais mourir, priez avec moi » et qu'ils se sont endormis mais ils ont failli à leur devoir, évidemment. S'il veut vous mettre de côté, c'est-à-dire vous sanctifier, vous lui permettez s'il veut que vous couriez, vous courrez. voilà ce que signifie être au service de Dieu. Mais vous savez comme moi, frères et sœurs, que tout cela a un prix, un prix très cher à payer. Vous allez me dire « Oui, mais en comparaison avec ce que Yeshua a payé notre rançon, c'est des pacotilles. Oui, je suis d'accord avec vous, mais le sacrifice qu'il nous a demandé est quand même énorme. Et pour ça, je vais essayer d'essayer de vous transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour comprendre ce prix de la consécration, ce prix que nous devons payer envers nos frères, en Christ, envers notre famille, envers la société parfois. Et pour ça, nous allons prendre le verset de Marc dans la Brite à l'Achat, Marc, au chapitre 8, versets 27 à 34. Je commence par le verset 34 qui nous dit « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Eh bien, c'est là que commence notre première leçon, frères et sœurs. Notre leçon commence avec Yeshua. Yeshua et ses disciples sur le chemin de Césarée, de Philippe, quand notre Seigneur leur demanda « Qui je suis au dire des hommes ? » Marc, au chapitre 8, verset 27. Ils répondirent que certains disaient « C'est Jean-Baptiste, que d'autres élient le prophète et d'autres l'un des prophètes. » Chacune des réponses était dans son honneur, bien sûr, mais loin d'être juste, loin d'être correct. Yeshua demandant alors aux disciples « Question tellement importante, et vous, qui dites-vous que je suis ? » « Quelle est l'image que vous avez de moi ? » Est-ce que vous avez l'image d'un prédicateur ou d'un guérisseur ? Comment vous me percevez ? » Pierre répondit immédiatement « Tu es le Christ, tu es le Machiach, le Fils de Dieu vivant. » Matthieu 15, verset 15 et 16. Bien que Pierre eût dit la vérité de toute évidence, il n'avait pas compris l'entière signification de sa réponse, comme le montre verset suivant. Après que Yeshua eût commencé à leur apprendre qu'ils devaient supporter beaucoup de choses et d'être rejetés par les anciens, les principaux sacrificateurs, les docteurs de la loi, et qu'ils devaient être mis à mort, ressuscités trois jours après, et eux aussi devaient supporter, devaient subir tout ça, et même au sein de leur famille. Pierre commence à les reprimander en disant « Adieu, ne plaît, Seigneur, ça ne t'arrivera jamais, ça. Fois de moi, moi je te défendrai, je vais dégainer mon épée, je te défendrai. » Il y a la preuve qu'il n'avait pas compris comme nous ne comprenions certainement pas encore aujourd'hui. Ceci a indiqué que les disciples étaient loin de discerner le rôle de Yeshua dans le plan de Dieu. Yeshua se retournant, réprimandant à Pierre et dit « Arrière de moi, châtane, tu m'es en scandale, car tu me conçois dans les choses de Dieu, tu n'as que pensée humaine. » Voyez la sanctification et on ne peut plus avoir de pensée humaine. quand Yeshua eut appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, mais qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marc 8,34 Il ajouta « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Luc, chapitre 14, verset 27. « Quelle est donc cette référence à renoncer à soi et à porter sa croix ? » Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour le Seigneur, porter sa croix consistait à faire la volonté du Père, simplement. Simplement. C'est tellement simple à dire, mais c'est tellement compliqué à faire. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas y arriver. Ce ministère l'exposa à l'envie, la haine, la méchanceté, l'opposition, la persécution de la part de ceux qui pensaient eux-mêmes être le peuple de Dieu, mais que notre Seigneur, qui lisait dans le cœur, déclara « Être le Père du diable. » Étant donné qu'à présent, nous suivons le Maître sur le même chemin étroit que celui où il marche, nous pouvons nous attendre à ce que nos croix soient semblables à la sienne. Et cette croix, l'enfer, c'est pas toujours les autres. L'enfer, comme dit Sartre, c'est aussi ceux de notre propre famille, nos amis, ceux que nous aimons, ceux qui nous prennent pour des fous, ceux qui nous prennent pour des illuminés, ceux qui nous prennent pour des fanatiques, parce que nous voulons servir le Seigneur. C'est votre femme qui vous dit « Mais t'es complètement à la masse, mon vieux, mais regarde, t'as été radicalisé, tu deviens complètement fou. » C'est vos enfants qui vous disent « Hé, papa, écoute, mais, 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 mais qu'est-ce que tu nous racontes, là ? » Vous voyez, c'est ça notre croix. L'opposition pour nous empêcher de faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux et de nous empêcher de servir à cause et faire briller la lumière comme notre maître et conducteur l'a montré. Vous savez, moi, je ne citerai pas le nom, mais il va se reconnaître. Je connais un rabbin comme ça. Pendant 25 ans, une amitié franche, unique, il a développé une Keïla incroyable et quand il a proposé qu'on le suive pour servir le Seigneur parce qu'il était appelé à servir le Seigneur, autrement, ils sont tous tournés le dos. C'était des gens qui étaient au Seigneur, tous, qui étaient nés de nouveau. Vous voyez, c'est ça sa croix. Cet homme-là était brisé par cette croix. mais il avait une telle foi en Dieu, il n'y a rien de plus fort que la foi et une telle telle espoir qui m'a qui m'a déjà inculqué le respect rien que par ça. Eh bien, il s'est relevé tout seul, pas tout seul, c'est le Seigneur qui lui a tendu la main. Et l'empreuve en est, c'est que sa Keïla se développe. C'est le résultat, le résultat qu'il marche selon les voies de Dieu. C'est ça, notre croix. Porter sa croix était très étroitement lié au renoncement de soi-même. Toutefois, on peut noter une différence entre les deux. Le renoncement à soi-même est plus particulièrement lié à une obéissance et une endurance passives pour l'amour du Seigneur. Il y a des gens dans les églises qui sont très bien comme ils sont. Il ne faut pas aller proclamer au coin de rue que le monde est sauvé parce que Yeshua est ressuscité. Porter sa croix se rapporte plus particulièrement aux activités dans le service du Seigneur. Activités que nous trouvons contraires à nos dispositions naturelles. La fidélité dans le renoncement de soi signifie courage et zèle. Porter sa croix signifie être vainqueur et triompher. Pas par nous-mêmes. C'est Yeshua qui se bat avec nous. Il a déjà vaincu le mal. Il a déjà vaincu le monde. Nos renoncements à nous-mêmes peuvent être des victoires dans notre propre cœur dont il est possible que notre entourage ne sache rien et dont il ne devrait rien savoir si nous désirons avoir la plénitude des bénédictions de notre Seigneur. Il n'est pas bon de tout dire même à des frères qui sont au Seigneur. Faites attention comment vous parlez parce que l'ennemi va s'en charger. Toutefois, le port de notre croix peut dans une certaine mesure être vu par ceux qui sont en contact étroit avec nous et particulièrement par ceux qui marchent sur le même chemin étroit. C'est pour ça que je vous disais que ça m'inspirait le respect le plus profond. Puissons-nous tous être dignes d'entendre ces paroles. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu, chapitre 25, verset 21. Entre dans la joie de ton maître. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Alors, si vous vous reconnaissez dans sa consacration au service de l'Éternel, eh bien, tenez bon parce que votre croix est très lourde à porter et même le Seigneur a eu besoin à un certain moment d'un Simon de Sirène pour pouvoir porter sa croix quelques instants pour pouvoir souffler un peu et pouvoir continuer à avancer. Votre croix est très lourde alors prions les uns pour les autres. Encourageons-nous les uns les autres, fortifions-nous les uns les autres, soyons présents pour les uns les autres et même si ce n'est pas notre consécration de servir le Seigneur que nous avons à notre ministère, eh bien, soutenons le ministère consacré au service de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Amen Bernard. Amen. Merci beaucoup. Amen. Quelle suggestion? C'était très bien. C'était clair? Très clair. Très clair. Amen. Bernard, souvent moi je dis que la consécration exige la purification de l'esprit, de l'âme et du corps. Amen. C'est toujours dans ma pensée ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons sans tâches, sans rites et d'ailleurs comme c'est écrit dans le 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 qu'il soit conservé votre être entier, conservé pur. C'est pour ça qu'on parle de consécration, de se conserver pur. Mais où il faut se conserver pur? dans les trois dimensions, dans les trois parties dans lesquelles nous sommes créés à l'image de Dieu. Comme Dieu est trois parties aussi. C'est-à-dire esprit, âme et corps. Pourquoi trois parties? Parce que Dieu est trois fois kadosh. Il y a le Père, il y a la parole qui vient du Père et l'esprit qui vient du Père. Justement, tout vient du Père. Et voilà que tout ce qui sort du Père est saint. Et nous devons être comme lui, saints. Soyez saints comme moi, je suis saint. Et c'est pour ça qu'il y a une première étape comme je dis toujours dans l'enseignement que je donne souvent. Une première étape c'est régénération. Et la régénération il nous conduit vers le parvis. Parce qu'il faut être régénéré et la régénération c'est le sang de Yeshua qui l'a fait. C'est venir se prier et demander pardon au calvaire c'est-à-dire à Yeshua et dire Yeshua sauve-moi, pardonne-moi. Et ça c'est un premier pas. Mais on est encore au parvis. Mais on pourrait après Dieu veut que nous aions plus loin pour que ici il est notre sauveur. De l'autre côté il est notre maître. De l'autre côté notre seigneur. Mais en même temps il est notre sauveur, notre maître, notre seigneur complètement. C'est normal. Et c'est pour ça qu'une régénération amène à la sanctification et la sanctification à la consécration. Et la consécration exige la purification totale. C'est pour ça que c'est tout un cheminement qui commence par la régénération et qu'après dans la consécration on voit le fruit de l'esprit. Ça on est prêt vraiment à monter sur la montagne et être consacré c'est quelque chose d'agréable à l'éternel. Merci Bernard. je peux dire beaucoup de choses à ces choses c'est un thème très vaste qui me plaît beaucoup mais merci d'avoir partagé avec nous de la consécration à Dieu. Merci. 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 Merci.